Le nom du Seigneur Le nom du Seigneur, louez, serviteur du Seigneur, louez-le, car il est bon, célébrez la douceur de son nom, venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher, Dieu de notre salut, approchons-nous de lui, chantons pour lui, au son des instruments, jouons pour notre roi. Le nom du Seigneur, louez, serviteur du Seigneur, louez-le, car il est bon, célébrez la douceur de son nom, il est grand, il est bon, notre Seigneur, par-dessus tous les dieux, il domine les cieux, il est roi tout-puissant, Dieu créateur, l'univers tout entier, ses mains l'ont façonné, louez le nom du Seigneur, louez, serviteur du Seigneur, louez-le, car il est bon, célébrez la douceur de son nom, entrez, inclinez-vous, procédez-vous, adorons le Seigneur, c'est lui qui nous a fait, oui, il est notre Dieu, il nous conduit, en ses mains sont nos vies, et nous sommes à lui, louez le nom du Seigneur, louez, serviteur du Seigneur, louez-le, car il est bon, célébrez la douceur de son nom, accueillons sa parole, écoutons-la, ne fermons pas nos cœurs, et méditons sa loi, Dieu de fidélité, reste avec nous, affermis notre foi, nous espérons en toi, louez le nom du Seigneur, louez, serviteur du Seigneur, louez-le, car il est bon, célébrez la douceur de son nom. Oui Seigneur, tu es bon, ta bonté est là sur tout l'univers. Oui Seigneur, merci de nous faire goûter ton amour par le don de l'Esprit Saint, tu es un Père qui nous aime et tu veux que nous le sachions. Merci Seigneur, pour les funérailles de ce matin, qui sont aussi un moment où tu montres ton amour, à chacun de tes enfants, louez-le, sois-tu Seigneur. Amen. Alors ce jour nous méditons donc sur l'Esprit Saint et comment l'Esprit Saint renouvelle mon amour pour Dieu. Saint Jean a cette belle parole, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimé le premier. C'est parce que nous sommes aimés par Dieu que nous pouvons produire un élan d'amour en retour ou réciproque, un échange d'amour réciproque pour Dieu. Et cet amour de Dieu qui nous aime, il nous est donné par l'Esprit Saint. Alors ce septième jour de la retraite, nous méditons sur ce feu dévorant qui est l'Esprit Saint et qui vient renouveler notre amour pour lui. Le Père Cantala met ça, cette belle méditation que je vais vous lire. Dieu ne nous a pas seulement aimés avec un amour de miséricorde, de bienveillance et de pardon. Il nous a aimés avec un amour complet, pour reprendre les termes grecs, un amour d'agapé, un amour d'éros, un amour de philia. C'est l'amour total dans toutes ces dimensions qui nous est donnée par Dieu. Si on se focalise sur l'amour éros, c'est un amour de désir. Il nous désire aussi avec toute notre humanité. Il veut et il désire notre amour. L'amour de l'Esprit Saint renouvelle en nous, doit avoir cette qualité de désirer toute la personne. Le Père Cantala met ça, il fait une distinction dans la musique entre le jazz chaud et le jazz froid. Le jazz froid est un genre de musique qui a une magnifique technique, qui répète des stéréotypes avec virtuosité. Alors que le jazz chaud est, au contraire, plein d'élan, il est plein de créations nouvelles, d'improvisation générale. Il est passionné, il est ardent, expressif, il est fait de sentiments. En transposant cette image au domaine spirituel, il semblerait que notre amour pour Dieu soit souvent un jazz froid. Très mécanique, avec magnifique technique peut-être. Nous aimons Dieu avec notre tête et pas avec notre cœur, pas suffisamment peut-être. Il faut aussi que notre amour pour Dieu soit un amour chaud, pas seulement technique, parfait d'un point de vue des règles, mais vraiment un amour plein de désir pour Dieu, une véritable attraction vers le Christ. Que le Christ soit pour nous vraiment un époux, un ami, un compagnon fidèle, quelqu'un que l'on désire. Le Père Quentin Amessa continue en disant que le christianisme du futur doit être un christianisme de ce genre, un amour chaud. C'est-à-dire un christianisme pour lequel le Christ n'est pas seulement une idée, mais une personne, un époux qui nous aime et qui veut être aimé de nous. Et voilà la révolution de l'Esprit Saint, voilà ce qu'il est capable d'opérer dans les chrétiens. Une révolution qui aboutit à un amour ardent, passionné, expressif et donc rempli de joie. C'est un peu cette nouvelle pentecôte que Jean XXIII, Saint Jean XXIII a désiré pour l'Église. Cette nouvelle pentecôte, cette nouvelle manière de vivre avec Dieu, ce jazz chaud, peut se réaliser justement par la présence renouvelée de l'Esprit Saint en nous. Demandons profondément ce renouveau de l'Esprit Saint dans notre cœur. Les disciples demandaient régulièrement à l'Esprit Saint pour leur mission, pour avoir la force, la joie, le prier ensemble. Demandons-le aussi afin qu'ils renouvellent profondément notre amour pour Dieu. Qu'en étant plein de sa présence, qui est l'amour de Dieu, nous puissions à notre tour formuler la réciprocité vis-à-vis de Dieu. Un amour aussi chaud, un amour aussi vivant que l'amour de Dieu pour nous. Comme pas concret, comme petite résolution de ce jour que nous pouvons prendre pour demain, nous pouvons prendre des temps spécifiques de s'arrêter pour louer Dieu dans notre voiture, dans notre cuisine, à n'importe quel moment de la journée, peut-être même au travail, pour ceux qui ne peuvent pas nous déranger. On va prendre des temps dans la journée pour louer Dieu, pour lui exprimer notre amour. On va faire monter notre louange pour lui, un champ d'amour pour le Seigneur. Ça va entretenir la flamme de notre cœur, la flamme de l'amour pour lui. Confions-nous à la Vierge Marie, Notre-Dame du Cénacle, elle qui a aidé les apôtres à recevoir l'Esprit-Saint. Nous prions pour la personne, nous avons célébré les funérailles ce matin. Et nous nous confions tous ensemble notre marche vers la Pentecôte. Remettons-nous à la prière de la Vierge Marie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Demandons maintenant la venue de l'Esprit-Saint, qui renouvelle notre amour pour Dieu. Par le chant Veni Sancte Spiritus, page 203. Viens, Esprit-Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Veni Sancte Spiritus, viens en nous, viens Père des pauvres, viens Dispensateur des dons, Viens, lumière de nos cœurs, veni Sancte Spiritus. Consolateur souverain, ôte, très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, veni Sancte Spiritus. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, veni Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime, le cœur de toutes tes fidèles, veni Sancte Spiritus. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Véni Sancte Spiritus. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, veni Sancte Spiritus. Assouplis ce qui est aride, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé, veni Sancte Spiritus. A tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, veni Sancte Spiritus. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle, veni Sancte Spiritus. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous vous souhaitons une bonne marche vers la Pentecôte qui approche, nous vous souhaitons une bonne soirée. Nous vous lisons à demain pour la suite de la Neuvene. Au revoir. Merci. 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 Merci.